Les arbres ont des émotions. Ils ressentent bien sûr la douleur, mais également des sentiments, comme la peur. Regardez par exemple ce chêne. Les gourmands, ces petits rameaux sur son tronc, sont le signe d'un grand stress. Si des insectes s'installaient dans son écorce, la douleur provoquerait la diffusion d'un signal électrique dans tout l'arbre qui activerait alors son système d'autodéfense en produisant certaines substances. Dans le même temps, il ne manquerait pas d'alerter ses camarades via le réseau racinaire afin qu'ils commencent à faire le plein eux aussi de substances toxiques. Ainsi, les parasites se retrouveront le bec dans l'eau. Quand les arbres partagent leurs expériences avec le reste de la communauté, c'est toute la forêt qui s'adapte à cette nouvelle donne et qui gagne en résistance. Après avoir observé cet échange de nutriments entre les arbres, on s'est intéressé à la transmission des avertisseurs chimiques via le réseau mycorhizien. C'est incroyable qu'une plante puisse sécréter ses composants particuliers et que le mycélium les intercepte et les transporte vers les autres plantes à travers ses ifs. Cet échange de signaux chimiques, c'est du jamais vu. Nous essayons de déterminer la nature de ces signaux de défense. Nous avons cependant une idée des composants impliqués et du fonctionnement de la communication. La plante agressée envoie un signal, un message qu'on peut concevoir en termes de mots si l'on souhaite. Ce message est transmis aux autres plantes et aussitôt, leur taux de gènes défensifs augmente. Ces gènes produisent alors des enzymes qui fortifient les plantes et les rendent plus résistantes aux attaques des ravageurs. Lorsqu'on a peur, le corps produit une réaction chimique qui prévient tout l'organisme de l'existence d'un danger et lui demande de réagir en conséquence. Il ordonne par exemple aux jambes de courir ou aux bras de se tenir prêts à repousser l'attaque et il fait ça au moyen de substances chimiques spécifiques. Dans le cas des plantes, ces substances sont injectées dans le sol par les pieds, interceptées par le mycélium et diffusées à travers le sol. Lorsqu'elle rencontre un autre individu, celui-ci les intercepte et la présence de ces molécules dans son organisme lui transmet le réflexe de peur. C'est comme ça que fonctionne la communication des arbres. Ce plant a peur, il produit des signaux de peur et ces signaux sont envoyés vers les racines. Puis le champignon, qui pourtant est un organisme complètement différent de l'arbre, apporte le message aux autres végétaux. ... et si elles sont apportés par les autres arbres. ... ... ... ... ... Merci.